Salut à tous c'est Fifi ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc un petit gameplay sur Destiny. On se trouve en assaut épique de la Ria dans le jardin noir. Nous sommes en train de progresser tranquillement. Donc j'ai fait ce petit gameplay pour passer un petit moment avec vous. J'espère que celui-ci vous plaira. On va essayer de finir cet assaut en sachant que franchement c'est un des plus chiants. Personnellement je trouve c'est un des plus chiants. Marquez-moi si c'est pareil pour vous. Là les commentaires. Quoique le Nexus aussi ça m'arrive des fois. Moi je le fais le Nexus. Je mets invisible toutes les relics que je transporte et j'arrive au boss sans problème. Mais ça m'arrive de tomber sur des joueurs qui dès qu'ils voient que c'est le Nexus, ils quittent la partie. Donc là parler d'autre chose. Là on arrive dans le passage le plus chiant du jardin noir. C'est les escaliers. Donc là je vous conseille de tracer le plus vite possible. en mont et de défoncer la prêtresse. Si vous la tuez, les mobs arrêteront d'apparaître. Donc allez-y foncez jusqu'en mont comme je fais. Lancez tout ce que vous avez pour la défoncer. Et après normalement vous arrivez au boss sans problème. Si vous avez passé déjà tout ça, normalement ça devrait le faire. Donc c'est dommage. J'aimerais bien quand même qu'il sorte encore un DLC sur Destiny. J'ai vraiment l'accroché sur ce Destiny. Sauf qu'il sorte le 2, mais je sais pas exactement c'est quand il est prévu. Il faudra regarder le 3 s'ils en parlent. Je sais pas. Ou qu'il sorte encore un petit DLC qui monte la lumière à 450 ou 500. Donc là on va pas tarder à arriver au boss. Là il y a le passage avec les Minotaurs. Donc d'habitude je me mets invisible. J'espère. Ah bah non. Mon invisibilité je l'ai fait trop tôt. Donc là ça va être chaud pour moi. Ah bah voilà. Donc j'espère que les deux autres. J'ai fait n'importe quoi. J'espère que les deux autres vont réussir à gérer. Il y en a un qui est venu me chercher mais non. Bon mais j'espère que le dernier va assurer. Nickel. Bien joué. Parce qu'on avait fait vraiment n'importe quoi là. Nous y voici. Donc là on arrive au boss. Je vais essayer d'en profiter pour faire la médaille arc-en-ciel. C'est un contrat de l'avant-garde. Spécialement pour les assauts épiques de l'area. Donc là il faut enchaîner les 3 armes différentes pour avoir la médaille arc-en-ciel. Donc principal, secondaire et armes lourdes. Donc depuis le début de la partie je me sers pas mal de mon lance-roquette car j'ai fait énormément de dégâts. Vous avez pu le voir avec les deux minotaures qui ont apparu. Je vais reprendre une cartouche pour le lance-roquette. Voilà. On va tout balancer dès le départ. Essayer d'y faire un maximum de dégâts. En essayant de ne pas mourir. Encore une fois. Si possible. Bon là normalement on devrait avoir le palier d'or. Sans problème. Je vois qu'on a deux à tirer au lance-roquette dessus. Pas mieux. Bon déjà on y a fait descendre la santé à la moitié. C'est déjà une bonne chose. J'ai mon super de réactiver. Je vais essayer de ne pas mourir. Ah une petite série. Voilà. Palier d'or en vue. Nickel. Merci. Et attention. Surtout derrière. Là où je suis en train de tirer. C'est la vague qui vous fera le plus mal dans la partie si vous n'y faites pas attention. Donc surveillez bien quand les mobs ils apparaissent à cet endroit. Ceux qui apparaissent ici encore sont pas trop méchants. Surtout ceux qui sont derrière. Donc ici. Là où vous voyez la fumée. C'est là où les mobs apparaissent derrière. Et là quand ils apparaissent c'est chaud. Si vous arrivez à battre cette vague. En général vous arrivez à tuer le boss. Donc j'ai le super d'activer. Je vais essayer de lui lancer. Mais j'attends qu'il revienne à ce point de départ. Il est en train d'arriver. Hop. Une petite cartouche pour le lance roquette. J'ai le super et tout ça va bien. Donc je me sers de la grenade avec le chasseur d'invisibilité. Qui est dans la doctrine abyssale. Dans les assauts. Surtout pour réanimer mes alliés. Et moi ne pas mourir. Car quand vous vous mettez invisible. Les mobs en général je précise. Ne vous voient pas. Ca arrive des fois qu'ils tirent comme ça. Et des fois ça m'est arrivé de me faire tuer. Ne me demandez pas pourquoi. Alors qu'ils s'essaient de ne pas me voir. Mais bon. Donc on a presque tué le boss. Voilà. La dernière vague. Comme je vous disais. Si vous arrivez à résister à cette vague là. Normalement vous avez tué le boss. Donc là il faut tout envoyer. Il ne faut pas chercher à comprendre. Vous envoyez tout. Devant vous. Parce qu'il y en a un paquet qui apparaisse. Et après vous allez être tranquille normalement. Pour achever le boss. Donc là ça y est on a fini la vague. Maintenant il ne nous reste plus qu'à l'achever. Je vais essayer d'en profiter aussi. Voilà. Nickel. Allez qu'est-ce qu'on va gagner. Oh un passe partout. Le jardin noir reste pour l'instant dans la lune. Et le palier doraté. Mais les Vex continueront de vouloir régénérer leurs berceaux. Bon mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. On se retrouve pour la fin de la semaine avec les membres de la team. Pour une petite partie de poker. Pour une petite segur Abbie. Allez et l'autre bout. convince la pute. Oui. Et puis les dir�ées un délayslage.